Une sorte de premier état, parce qu'on a parlé justement des cicatrices, des blessures, au niveau de tout ce qui est sensation dans le corps, des contractures. Donc ok, la pensée est une image, c'est illusoire, et dans un deuxième temps il y a quand même toutes ces contractions que ces pensées ont imprimées dans le corps. Oui, des densités. Oui. Donc effectivement c'est aussi une voie d'approche que de se mettre à l'écoute de ces densités, sans les nommer, sans les rattacher à une histoire, mais vraiment rester à leur écoute. Oui, c'est déjà un gros travail, comme vous dites, de ne pas écouter l'histoire déjà. Oui. Ce petit scotcher, ce décollet d'histoire, qui perd déjà son attraction, mais c'est vrai que c'est une première étape, mais après c'est toutes ces densités dans le corps qui demandent à être accueillis. Oui, parce que finalement, même quand on dit « je suis triste » ou qu'on se sent triste, en vérité c'est notre mental qui va mettre une étiquette, construire un concept, une étiquette, à partir d'une sensation. Oui. Et quelle est donc cette sensation qui est là, avant que notre mental ne lui colle cette idée-là ? Est-ce qu'on peut explorer la sensation qui précède la pensée ? Et ça, être dans « accueillir ce ressenti », être dans cette, comment on dit, « perception », être sur ce mode de perception, ça demande beaucoup d'entraînement ? Oui, ça demande vraiment une écoute attentive, une non-distractibilité de l'attention, pour rester avec les sensations sans les rattacher à une histoire quelconque. Oui, c'est pour ça que j'ai l'impression que les approches corporelles que vous proposez, que le corps se vide, comme vous dites, j'ai assisté que deux fois, mais quand vous dites « laisser la sensibilité s'éveiller », en fait c'est la clé, ça. Voilà, mais dans notre culture, c'est assez révolutionnaire, ça, nous occidentaux, je ne sais pas comment ça se passe dans un autre pays, mais c'est assez révolutionnaire de laisser s'éveiller la sensibilité de toutes les ailes. Oui, parce que quand on écoute par exemple l'état présent de notre bras, d'un bras, on va se rendre compte à quel point il est chargé de tensions, de crispations qui s'installent là de manière automatique, sur un mode de réflexe, mais qui transforme une partie du corps en un vrai poids, qui transforme ça en un morceau de béton, donc une sorte de bétonnage du corps par cette accumulation de tensions. Quand la sensation, quand la sensibilité s'éveillent, il y a une réorganisation qui se met en place, parce que ce corps pesant, dense et contracté, il a perdu sa substance, il a perdu son âme. Oui, pour beaucoup d'entre nous, souvent au niveau des épaules, c'est comme du béton, c'est une sorte de confiance dans l'enseignement, que plus on sera à l'écoute, plus il y a possibilité que ça s'ouvre, que ça respire plus beau. Et puis on peut le vérifier, on peut vérifier que dès qu'on laisse s'éveiller la sensibilité d'une région du corps, on contemple, on assiste à une harmonisation, à une réorganisation de la structure. Ça c'est des choses qu'on peut toucher par soi-même, pour comprendre comment ça se construit et ça se déconstruit. Oui, ça peut se reconstruire, mais au moins fort. Oui, exactement, ça perd à chaque fois de sa densité. C'est une étape incontournable, sinon on se la raconte. Sinon, effectivement, on peut se raconter des histoires, mais la structure ne traduit pas dans la réalité concrète, disons, ne traduit pas la compréhension. Donc il y a comme un décalage entre une compréhension qui s'est éveillée et une structure qui est à la traîne, comme un boulet. Oui, c'est ça, quand on peut parler de tous les enseignements, de transposer ça dans notre petit quotidien. Oui, oui. Là, le corps, il a besoin d'être pris en compte 100%. Oui, parce qu'un corps chargé va engendrer toutes sortes de réactions dans les situations de la vie quotidienne. Parce que c'est comme ça, quand le corps est contracté, chargé, le vécu va être déformé par toutes ces charges, par toutes ces densités, ces pesanteurs. Donc notre manière d'appréhender le monde et de rentrer en relation avec les gens va être profondément affectée. Oui, ça reste un peu comme une sorte de carapace. Oui, bien sûr. L'interaction avec les autres, entre guillemets. On parlait l'autre jour avec quelqu'un, on parlait de la manière dont s'est construite une gangue, on va dire, qui entoure le cœur. C'est-à-dire pour ne pas souffrir, pour limiter les réactions de souffrance. Il y a eu comme une construction d'une forme de sarcophage, comme un Tchernobyl, qui va en serrer le cœur dans une gangue. Et ça va demander un certain temps pour s'ouvrir, pour que la compréhension puisse s'incorporer, s'intégrer. Et donc cette gangue, c'est toutes les peurs, les colères, les frustrations qu'ont construit cette gangue. Ce sarcophage, ça a son utilité parce que ça a évité une implosion, une autodestruction. C'est un phénomène de protection, mais ce qui protège souvent enchaîne et devient ensuite une forme de chaîne.